Sur la pelouse donc de Stamford Bridge, les parisiennes toutes de gris vêtues. Les blues de Chelsea qui joueront dans leur traditionnel maillot bleu. Pour Martens, Dicky Martens. Avec Lee Mengwen, elle va pouvoir centrer la chinoise. Elle revient dans l'axe et tenter sa frappe, c'est capté par Musovic. Au blues pour s'imposer sur la pelouse de Jean Bouin. Mais ce sont effectivement deux formations qui défendent très bien. Deux blocs très solides. Martens, Dicky Martens qui tente sa chance. Mais Gérard Précheur petit à petit arrive à amener sa touche dans cette équipe. Et la tentative lointaine. Oh la barre transversale sur cette tentative de Khadi Diani. Tentative géniale. Alors qu'on va revoir l'intervention réussie d'Oriane Jean-François. Et la tentative, il n'aura pas fallu longtemps. Ce bon ballon, attention à la profondeur pour Franck Kirby justement. Franck Kirby dans la surface, elle a le temps de lever la tête pour adresser ce centre au deuxième poteau. Et la volée. De peu à côté de James. Vraiment capable de faire beaucoup de mal en contre. Ça va très vite comme on peut le voir sur ce bon ballon de Kutberg pour Kirby. Le prix est droit de Kirby pour celui... Par la jeune milieu parisienne. Wrighton avec Sam Kerr. Un joli geste technique dans la surface de l'internationale australienne. Et cette tentative lointaine peut être un peu dé... Sam Kerr. James qui revient et sur son pied gauche, cette frappe tentée et recaptée. Même pas captée, repoussée dans un premier temps. Et le bon pressing. De Sam Kerr. Ballon légèrement dévié. Sandy Baltimore. Des matchs trop discrets de Lick Martens pour le moment. Et le double grand pont superbe de Kutberg. James face à Adé Almeda. James qui prend le meilleur, qui va pouvoir rentrer dans la surface. La frappe de James. Oh là là ! Quel arrêt ! De la gardienne. Huit fois championne d'Europe avec l'OL. On va revoir cette situation. Le duel à l'épaule. Remporté par James. Qui rentre dans la surface et qui frappe du gauche. Et superbe parade de Sarah Boidy. Celui-ci. Victoire précieuse la semaine dernière au Parc des Princes face au Real Madrid. Dans un mois de décembre infernal. C'est le dernier rendez-vous mesdames. Il va falloir encore faire les efforts pendant au moins une mi-temps. Voir un peu plus. Attention à la frappe de Sam Kerr ! Quel but de l'Australienne ! Voilà ! La sanction elle est tombée. Et c'est encore une fois la meilleure buteuse de Chelsea. Qui vient d'une frappe peu embrassée. Le public de Stamford Bridge. On le disait. Les Parisiennes étaient malmenées. Ballottées. Trop d'erreurs techniques à l'image de ce ballon mal contrôné. Par Sakina Karchawi. Que dire de la finition de l'Australienne. Elle part du droit. Elle revient sur son pied gauche. Et elle vient trouver ce ballon enroulé. Hors de portée de Sarah Boidy. Amraoui. De l'autre côté. Pour Lee Mengwen. Face à Eringsson. Lee Mengwen. Avec Diani. Avec trois joueuses autour d'elle. Ballon intéressant. Belle tentative. Bien coupée de la part de Mengwen. Mais un ballon qui reste. Dans les pieds des Blues. Avec Fran Kirby dans la surface de réparation. Face à Kera Amraoui. Et cette tentative manquée. De Giro Reiten. Après la tentative. De Kadidiani. C'est la Norvégienne. Giro Reiten. Qui a tenté sa chance. Sur ce ballon en retrait. Proposé par. Mais c'est sûr qu'il ferait. Beaucoup de bien. Il fera beaucoup de bien. Aux Parisiennes. Attention ce ballon. Mal négocié. Et là la surface de réparation. Et la punition. C'est James qui double la mise. Sur cette relance manquée. Côté Parisien. Et le pressing. Encore une fois. Réussi des Blues. Qui viennent punir. Les Parisiennes. 55ème. Les Parisiennes. Les Parisiennes. Cette relance. Manquée. De Sarah Boidy. James. A la récupération. Et puis cette passe décisive. De Sam Kerr. buteuse en première période. Et passeuse en seconde période. Et encore une autre situation. Et peut-être la balle du 3-0. Le 3ème but. La punition continue. Et le doublé. Pour James. Rien ne va plus. Pour le Paris Saint-Germain. Avec encore une fois. Une défaillance. Défensive. C'est la première fois. Cette saison. Que le Paris Saint-Germain. Concède 3 buts. Dans une rencontre. Et une nouvelle passe décisive. Pour Fran Kerby. Qui glisse. Ce ballon à James. Qui vient. Du chemin qu'il reste à faire. Au joueur de Gérard Presseur. Pour prétendre à une victoire finale. Dans cette compétition. Maniaba Folke. Elle est belle. Oh. Quelle tentative de Maniaba Folke. Voilà. Un geste. Sur cette passe. Degrasse Gueyoro. Elle tente sa chance du droit. Dans un angle difficile. Et ce ballon. Elle a traversé le terrain. Là où habituellement. Baltimore. Les tirs entrant. Baltimore sorti. C'est encore. Ramona Bachmann. La tête. D'Elizade et Almeida. Ces deux là. Se trouvent assez régulièrement. Dans ses objectifs. Leader de la D1. Arkema. Qualifié. Pour les quarts de finale. De la Ligue des Champions. Elles sont dans le coup. Les Parisiennes. Mais pas ce soir. Frank Kirby. Pour England. England dans la surface. Oh. Le quatrième but était tout prêt. Il s'en est fallu. De quelques centimètres. England. Sur un nouveau service. Délicieux. De Frank Kirby. Cette fois-ci. Concédé par. Sophia Engel. Rapidement joué. Paré. Paré. C'est pour Frank Kirby. L'attentative. Repoussée. Dans un premier temps. Il a volé. Qui vient heurter. Le poteau droit. De Sarah Bouhadi. On est passé tout près. Frank Kirby. Toujours. Aussi à droite. Ballon dévié. Paré d'Isade et Almet. F. Périsset. Pour le frapper. Une tentative d'Eriksson. Justement. Paris. Puni. Victoire. Trois buts. A zéro. De Chelsea. Face au Paris Saint-Germain. Dans cette finale. Du groupe A. Une victoire signée. Sam Kerr. A la 42ème minute de jeu. Puis un doublé. De Lorraine James. En seconde période. C'est donc. Une lourde défaite. Trois buts. A zéro. Pour les Parisiennes. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada